Bon, n'oubliez pas de vous enregistrer sur la plateforme, je vais faire la projection de mon écran. Bonjour, j'ai essayé de vous préparer ici un petit exemple pour clarifier le contenu de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, vous l'allez voir, est un indicateur de résultat comparable un peu au chiffre d'affaires. Mais si nous partons de l'idée de chiffre d'affaires, l'indicateur que nous avons discuté dans les classes passées. Qu'est-ce qui se passe si nous calculons la somme de tous les chiffres d'affaires réalisés par toutes les entreprises, par exemple d'une économie au niveau national pendant un exercice financier ? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai montré les statistiques de la région de l'Ouest, les quatre départements de notre région. Et je vous ai montré là, parmi d'autres choses, aussi la somme de tous les chiffres d'affaires de toutes les sociétés commerciales. Mais qu'est-ce que c'est que cette somme de chiffres d'affaires représente ? C'était la valeur de toutes les ventes de toutes ces sociétés commerciales. Mais si nous voulons vraiment connaître la valeur créée au niveau de la région, au niveau de l'économie nationale, faire la somme des chiffres d'affaires n'est pas la meilleure idée. Pourquoi ? Et comme je dis, j'ai essayé de créer ici une petite simulation. Si vous imaginez qu'il y a juste quatre secteurs, même quatre entreprises dans une économie, pour bien sûr simplifier. Une entreprise qui, voilà, travaille dans le domaine des constructions. J'ai essayé de trouver des photos de toutes sortes de sociétés que nous avons visitées dans le passé avec les étudiants de management français. Par malheur, maintenant, avec la pandémie, c'est impossible d'organiser des visites dans des entreprises. Dans les années passées, avant la pandémie, j'ai organisé entre 100 et 150 visites avec vos collègues de management français dans toutes sortes de sociétés commerciales de la région. Donc, imaginez une entreprise qui travaille dans le domaine agricole en produisant des blés. Oui, pour cette entreprise, évidemment, le chiffre d'affaires vient des revenus de la vente des produits finis. Oui, disons que les blés représentent des produits finis. Imaginez que cette entreprise vende les blés à une autre société commerciale qui détient un moulin. Je n'ai pas visité avec l'étudiant une compagnie qui gère un moulin. Ce sont des photos d'un collègue professeur qui a essayé de restaurer un ancien moulin. La compagnie qui processe les blés produit de la farine. Oui, donc, pour cette compagnie, les blés représentent des matières premières. Donc, ce que pour la première compagnie représentait des produits finis et générait des revenus de la vente des produits finis et du chiffre d'affaires. Pour cette deuxième compagnie, elle représente des matières premières et la consommation de ces matières premières. Évidemment, on va se traduire dans l'enregistrement, dans sa condamnité, des charges avec les matières premières. Ici, imaginez une troisième compagnie qui achète la farine de la deuxième compagnie pour produire du pain. Ici, il y a des photos de plusieurs sociocommerciales qui produisent du pain. En haut, c'est Fropin, c'est une compagnie assez grande, parmi les plus grands du département de Timiche. Une compagnie avec du capital français. En bas, à gauche, c'est une photo d'une visite à Narad, dans la ville Petschka, qui est connue pour ses producteurs de pain. Et à droite, c'est la compagnie d'ici panif de Periam, qui était, dans les années passées, la plus grande compagnie parmi les producteurs de produits de panification et pâtisserie du département de Timiche. Donc, imaginez, voilà une troisième compagnie qui achète la farine de la deuxième compagnie pour produire, je simplifie, juste du pain. Ces compagnies qui sont assez grandes, on peut être plus de 100 types de produits différents. Mais pour simplifier, disons qu'il y a un seul type de produit, disons, pain d'un kilo. Évidemment, la farine se représente pour cette troisième compagnie de la matière première. Et la consommation de la farine dans le processus de production se traduit dans l'enregistrement des vols à charge avec la matière première. Et finalement, disons que cette troisième compagnie vende le pain à un distributeur, comme un magasin. La quatrième compagnie vende donc du commerce, achète le pain de la troisième compagnie, le pain qui maintenant représente une marchandise pour le commerçant, pour la compagnie qui fait du commerce. La vente du pain au consommateur final pour cette quatrième compagnie implique l'enregistrement au même temps d'un côté des charges avec les marchandises et les revenus de la vente des marchandises. J'ai voulu vous poser dans la situation de pensée, qu'est-ce qui se passe si ces quatre compagnies sont les seules compagnies qui existent au niveau d'une économie nationale. Et évidemment, chacune de ces quatre compagnies génère un certain chiffre d'affaires pendant un exercice financier. Mais nous calculons à la fin de l'année, nous calculons le total de ces quatre chiffres d'affaires. Nous faisons la somme de ces quatre chiffres d'affaires, comme je l'ai fait la fois passée pour toutes les sociétés commerciales de la région de l'Ouest. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre d'affaires total nous montre ? J'ai voulu mettre en évidence que cette somme ne peut pas représenter l'expression de la valeur créée au niveau de cette économie. Pourquoi ? Parce que, j'espère que vous l'observez, une compagnie pour créer sa propre valeur, je m'exprime comme ça pour le moment, pour arriver à ces valeurs de sortie, qu'on parle de la farine ou du pain ou le pain vendu comme marchandise pour le magasin, donc pour arriver à ces valeurs de sortie, disons à son chiffre d'affaires, doit consommer la valeur créée par l'entreprise de laquelle elle achète. Vous voyez ? Donc, c'est à cause de ça que je dis qu'en réalisant la somme des chiffres d'affaires de tous ces quatre sociétés commerciales, on ne peut pas dire qu'on arrive à la valeur créée dans l'économie, parce que la valeur de sortie pour une compagnie inclut la valeur de sortie d'une autre compagnie. La compagnie qui produit du pain, disons qu'elle produit du pain et elle génère des ventes, donc du chiffre d'affaires d'un million d'euros au niveau d'une année. Si ce million d'euros représente la valeur de sortie pour cette compagnie, mais pour obtenir ce chiffre d'affaires, la société a consumé de la farine de 300 000 euros, une valeur créée par la compagnie qui gère le moulin, vous voyez que le chiffre d'affaires d'un million ne peut pas représenter la valeur créée juste par l'entreprise qui travaille dans le domaine de planification. Mais cette compagnie consomme la farine créée par la compagnie avec le moulin et elle essaye d'intégrer cette valeur dans sa valeur de sortie. Si nous voulons connaître la valeur créée juste au niveau d'une entreprise, ce n'est pas donc le chiffre d'affaires. On appelle cet indicateur valeur ajoutée. Vous voyez ici une simulation théorique. La première compagnie produit des blés et disons que la quantité produite au niveau d'une année, c'est de 300 000 kilos. Elles vendent ces produits finis pour 0,8 lait par kilo. Cela signifie qu'elles génèrent un chiffre d'affaires de 240 000 lait. Encore une fois, le chiffre d'affaires pour la compagnie qui travaille dans le domaine agricole. Elles vendent à qui ? Elles vendent à la deuxième compagnie qui gère le moulin. Pour cette compagnie, finalement, les 240 000 lait, le chiffre d'affaires de la première compagnie, vont arriver à représenter des charges avec les matières premières. Mais n'oubliez pas, les charges sont enregistrées juste au moment de la consommation, pas au moment de l'achat. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, je l'espère. En tout cas, l'idée, c'est que la deuxième compagnie processe les 300 000 kilos de blé, les 300 tonnes, et obtient, voilà, j'ai utilisé des consommations spécifiques réelles, obtient 225 000 kilos de farine. Elles vendent la farine pour 1,3 lait le kilo. Bon, elles obtiennent non seulement de la farine, il y a d'autres produits, mais la farine, c'est le produit évidemment principal. Elles vendent la farine pour 1,3 lait le kilo. Pour arriver à un chiffre d'affaires de, voilà, 280, 12 500 lait. Oui, le chiffre d'affaires, disons, les revenus de la vente juste de la farine. Comme je dis, il y a d'autres produits secondaires. Elles vendent la farine à qui ? À la troisième compagnie qui travaille dans le domaine de panification, ou panification et pâtisserie, si vous voulez, comme en général c'est le cas. Et cette troisième compagnie produit de 225 000 kilos de farine, produit 300 000 unités de pain d'un kilo. L'idée c'est qu'un pain d'un kilo englobe moins d'un kilo de farine. Le reste est représenté par l'outre matériel, mais en particulier par de l'eau. Donc, voilà, 300 000 kilos de pain, 300 000 unités de pain d'un kilo. Elles vendent le pain pour 4,5 lait, l'unité. Pour arriver, voilà, à un chiffre d'affaires d'un million 350 000 lait. Mais les ventes sont faites à qui ? Ou envers un commerçant, disons, une compagnie qui a un magasin ou beaucoup de magasins, qui s'occupe de la distribution. Et voilà, la quatrième compagnie, le commerçant, vendent les 300 000 unités de pain pour 6 lait, pour arriver à un chiffre d'affaires d'un million 800 000 lait. En réalisant la somme de ces quatre valeurs, oui, à droite, dans la colonne de droite, les chiffres d'affaires, la somme de ces quatre chiffres d'affaires, on n'arrive pas à une idée correcte concernant la valeur créée au niveau de l'économie pendant cette année, disons que c'est 2020. Pourquoi ? Parce que vous voyez, pour arriver à un chiffre d'affaires de 1 million 800 000 pour la quatrième compagnie, elle doit consommer la valeur de sortie de la troisième compagnie de 1 million 350 000. De la même manière, la troisième compagnie, pour arriver à cette valeur de sortie de 1 million 350 000, elle consomme la valeur de 292 500 000, la valeur de sortie de la deuxième compagnie, et la même chose pour la deuxième compagnie, qui consomme la valeur de 240 000, valeur de sortie pour la première compagnie. Oui ? Donc, dans ces conditions, si vous pensez que la quatrième compagnie a une valeur de sortie de 1 million 800 000, dans les conditions où elle consomme une valeur de 1 million 350 000, valeur créée par la troisième compagnie, la différence entre les deux va représenter la valeur ajoutée par la quatrième compagnie. Si vous voulez, la valeur créée par la quatrième compagnie. Donc, d'une autre perspective, la quatrième compagnie prend la valeur de 1 million 350 000, créée, bon, elle la prend, disons, de la troisième compagnie. pour la consommer au moment du point de vue économique, bien que la quatrième compagnie ne déroule pas des processus de transformation, mais la vente, c'est une consommation du point de vue économique, donc consomme cette valeur de 1 million 350 000, et elle avait aussi d'intégrer cette valeur consumée, ce n'est pas une consommation, ce n'est pas une ressource perdue, cette consommation est intégrée dans la valeur de sortie d'1 million 800 000. Mais dans ces conditions, la valeur supplémentaire ajoutée par la quatrième compagnie, c'est de combien ? 450 000, oui, la différence entre 1 million 800 000 et 1 million 350 000. de la même manière, vous pouvez juger pour chacune de ces quatre sociétés commerciales. Oui ? Donc, la valeur de vente est une chose, la valeur ajoutée, créée par l'entreprise, c'est une autre chose. Qu'est-ce que c'est plus exactement ce que nous voulons montrer par cette valeur ajoutée ? Voilà. Et je vous, évidemment, vous postez le matériel sur la plateforme. Le surplus de valeur créée au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entreprise, mais le surplus de valeur créée par rapport à quoi ? Par rapport aux valeurs créées par d'autres entreprises et consommées dans cette entreprise. Les consommations de ressources, donc, n'oubliez pas, au niveau d'une entreprise, les consommations, toutes les consommations de ressources sont réflectées dans l'entreprise, dans sa comptabilité financière, par l'intermédiaire des charges. Et vous le savez très bien, les charges avec les matières premières, les matières consommables, l'amortissement, le salaire brut, la contribution, etc. Mais, une partie de ces charges, et pour le moment, pensez à l'exploitation, les charges d'exploitation, qui sont normalement les plus importantes, bien sûr. Si vous pensez à la liste avec les charges d'exploitation, une partie de ces charges réflectent des consommations de ressources créées par d'autres entreprises. Ces charges, on les appelle, je ne peux pas vous dire pourquoi consommation, pourquoi pas charge intermédiaire, on les appelle consommation intermédiaire. Voilà. Du point de vue comptable, dans cette catégorie, on va inclure, voilà, je vous ai mis là, les charges avec les matières premières et les matériels consumables, donc les comptes 601, 602, autres charges matérielles de 603 à 608, 167, et 165, qui sont, voilà, les autres charges externes, donc l'énergie et l'eau, et finalement, les charges avec les services externes, les comptes de 625, et 1, non, de 611 à 628. Donc, ces charges, nous les appelons consommation intermédiaire. Ce que ces charges ont en commun, c'est le fait qu'elles réflectent des consommations de ressources créées, les ressources créées par d'autres entreprises. Oui? Donc, dans ces conditions, au niveau d'un exercice financier, nous avons notre valeur de sortie. Jusqu'ici, j'ai dit le chiffre d'affaires. Je reviens pour corriger. Donc, pour le moment, pensez que nous avons la valeur de sortie au niveau d'un exercice financier. De l'autre côté, nous connaissons la valeur des consommations intermédiaires, la valeur des ressources créées dans d'autres entreprises et consumées dans notre entreprise pour arriver à notre valeur de sortie. La valeur de sortie, moins les consommations intermédiaires, représente en principe la valeur ajoutée. Mais, maintenant, il faut entrer un peu dans les détails. La valeur de sortie, du point de vue comptable, comprend la production vendue, qui est la première partie composante du chiffre d'affaires. Production vendue, vous la connaissez bien, je pense, de la fois passée, contient du point de vue comptable les revenus de la vente des produits finis, les revenus de la vente des produits en cours, produits résiduels, le revenu de la vente des services et travaux, la vente des services avec les études et recherches. frais de location et 708 revenus des ventes d'hiver. Donc, c'est la production vendue. C'est la première partie composante de la production de l'exercice. Ensuite, nous avons la production stockée ou la valeur de la production en cours et des produits finis. les comptes 611, 612. Et la production immobilisée ou la production réalisée dans l'entreprise et capitalisée, les comptes 721, 722. Donc, les trois productions vendues, production stockée, production immobilisée forment ce qu'on appelle la production de l'exercice. Et on voit la production de l'exercice en principe comme la valeur de sortie au niveau de l'entreprise. Mais il y a une autre correction à faire. C'est valable pour les compagnies qui produisent quelque chose, qui offrent des services, qui exécutent des travaux. Mais évidemment, il y a aussi les compagnies qui s'occupent de commerce en achetant et revendant des marchandises. Ces compagnies génèrent des revenus de la vente des marchandises, le compte 777. Évidemment, les valeurs d'entrée des ressources créées par d'autres entreprises pour ces compagnies sont les charges avec les marchandises. Oui. Donc, pour avoir une image complète en ce qui concerne la valeur ajoutée, il faut voir d'un côté comme élément de sortie au niveau de l'entreprise la production de l'exercice plus les revenus de la vente des marchandises, s'il y a aussi des activités de commerce, et comme expression de ressources consommées mais créées par d'autres entreprises, les consommations intermédiaires et les charges avec les marchandises. Donc, la formule correcte et complète pour la valeur ajoutée, c'est production de l'exercice plus revenu de la vente des marchandises, moins les consommations intermédiaires, moins les charges avec les marchandises. Les revenus de la vente des marchandises, voilà, moins les charges avec les marchandises, forment un autre indicateur qu'on appelle marge commerciale, donc dans ces conditions en général, on présente la formule d'avoir ajouté comme ça, valeur ajoutée égale production de l'exercice, moins les consommations intermédiaires, plus la marge commerciale. Je m'arrête pour un moment et je vous prie d'intervenir avec des questions. C'est un indicateur que je pense vous l'avez rencontré à la matière de management financier, mais peut-être que vous n'avez pas discuté des détails. Je vous prie d'intervenir avec des questions pour clarifier. Je pense qu'il reste des choses à clarifier. Est-ce que vous voulez poser des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Non, merci. Non, monsieur. Ok. Donc, si vous avez compris ce que la valeur ajoutée représente, la valeur créée au niveau d'une entreprise, si vous avez compris comment on a calculé, en ce qui concerne le contenu, j'espère que vous avez compris ce que la production de l'exercice représente, quelles sont les consommations à intermédiaire. Maintenant, je pense que il faut aussi discuter la destination de cette valeur ajoutée. Elle appartient à qui? Oui, c'est une valeur créée au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'elle appartient à l'entreprise? Est-ce qu'elle appartient aux actionnaires? Vous voyez, si vous voulez dire que le résultat net de l'exercice appartient aux actionnaires, ce n'est pas 100% correct, mais nous sommes assez proches. Dans le sens que, après la fin de l'exercice financier, les actionnaires décident la destination de ce résultat net de l'exercice. et en général, une partie de ce résultat est répartie comme des dividendes qui deviennent la propriété des actionnaires. Évidemment, il y a aussi un impôt à payer à l'État pour les dividendes. Parfois, il est possible de distribuer une partie de résultat net de l'exercice aux employés et une partie reste dans l'entreprise comme source d'autofinancement. mais vous pouvez dire que ce sont les associés et les actionnaires qui décident la distribution des données de l'exercice. Mais le résultat net de l'exercice représente juste une partie de la valeur ajoutée. Donc, vous comprenez dans ces conditions que la valeur ajoutée n'appartient pas juste aux actionnaires ou juste à l'entreprise. Si vous pensez cette valeur ajoutée est créée, oui, au niveau de l'entreprise, mais avec la contribution de qui. Et il y a ici plusieurs groupes qui participent à la création de rejetés dans l'entreprise. Il y a les employés qui travaillent dans l'entreprise et apportent en général une contribution très importante. avec leur travail ils participent les employés à la création de cette valeur ajoutée. Ensuite, il y a, vous pouvez dire, les outilages, la technologie utilisée. Bon, les espaces, la halle de production, les outilages, meubles, ordinateurs, donc les immobilisations en général qui sont si vous voulez, la matérialisation du capital. Capital apporté dans l'entreprise par les actionnaires ou par les banques et dans ces conditions, les actionnaires et les banques participent d'une manière peut-être indirecte à la création de la valeur ajoutée. dans ces conditions, la distribution de la valeur ajoutée se fait entre ces différents groupes qui participent à sa création. J'ai oublié l'état, l'état qui offre l'infrastructure publique qui n'est pas négligeable, c'est très important. Donc, dans ces conditions, cette valeur ajoutée est distribuée entre ces groupes. une partie de la valeur ajoutée va aux employés sous la forme des salaires. Et ici, bien sûr, nous pouvons discuter, je vais revenir, nous pouvons discuter concernant le contenu du salaire brut. Donc, une partie de la valeur ajoutée va aux salariés. Une autre partie va à l'état sous la forme de toutes sortes d'impôts et de taxes. une autre partie aux banques sous la forme des intérêts. Oui. Et vous pensez peut-être pourquoi pas aussi les frais. Je vais revenir à ce sujet aussi. ce qui reste représente d'ici un principe les amortissements et le résultat net. à son tour, vous avez vu, le résultat net va être distribué en partie envers les actionnaires sous la forme des dividendes. Une partie va peut-être encore une fois aux employés comme participation au profit et une partie reste dans l'entreprise avec, je dis comme ça d'une manière superficielle pour les amortissements. Le processus est plus complexe mais j'espère que vous l'avez compris au management des coûts comme source d'autofinancement. Donc, un principe, ce que vous voyez ici sur mon écran en bas, ce sont les directions de distribution de cette valeur ajoutée que nous discutons aujourd'hui. la valeur ajoutée représente dans ces conditions un indicateur très important au niveau de l'entreprise. C'est un indicateur de résultat comme le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est aussi un indicateur de résultat mais exprime quelque chose de différent. Si le chiffre d'affaires exprimait la valeur des ventes pour vous rappeler au niveau de l'activité de base courante de l'entreprise, la valeur ajoutée représente juste la valeur créée dans l'actu de l'entreprise. Oui. Et évidemment, c'est un indicateur très important pour les groupes que j'ai mis ici en discussion. Les employés, l'État, les banques, les actionnaires et l'entreprise elle-même. vous voyez. Au niveau national, la valeur ajoutée est, je dirais, parmi les indicateurs les plus importants si vous pensez que la valeur ajoutée représente la base pour le calcul de quel indicateur. le produit en termes bruts. Le produit en termes bruts représente environ 91, 92% de ce produit en termes bruts. C'est la somme des valeurs ajoutées créées par tous les agents économiques dans l'économie. vous voyez. Donc, quand nous parlons du produit en termes bruts, nous parlons en principe de la somme des valeurs ajoutées créées par tous les agents économiques, évidemment, en particulier par les sociétés commerciales. Donc, la valeur ajoutée de laquelle nous discutons maintenant au niveau de l'entreprise représente une base pour le produit en termes bruts. Dans ces conditions, vous voyez quelle est la destination du produit en termes bruts. Oui, parce que nous comparons les pays basés sur leur produit en termes bruts, mais à qui appartient ce produit en termes bruts. Voilà, maintenant, vous voyez les propriétaires, si vous voulez, ou les destinataires du produit en termes bruts. Comme le produit en termes bruts représente la somme de l'ajoutée en principe, avec approximation, les directions de distribution de l'ajoutée au niveau de l'entreprise représente, si vous voulez, les directions de distribution du produit en termes bruts. Oui. Et quand nous parlons au niveau d'une économie du taux de croissance économique, si nous disons que l'économie enregistrée en taux de croissance de, je ne sais pas, 2% pendant 2021, nous parlons du taux de croissance du produit en termes bruts. Donc, si vous voulez, de la rajoutée totale générée dans l'économie. bon, maintenant, je voulais entrer juste un peu dans des détails. Une chose que je dis qu'il faut clarifier, c'était la structure des charges avec le personnel. Vous vous rappelez que nous avons d'un côté les charges avec les salaires bruts et de l'autre côté des charges avec les contributions associées au salaire. Et, parfois, vous l'avez vu, on peut avoir des distributions, des répartitions de résultats et de l'exercice envers les employés. comme participation au profit des salariés. Donc, ces trois choses font partie de la valeur ajoutée. Mais, si nous pensons au salaire brut, pardonnez-moi, le salaire brut n'appartient finalement 100% aux employés. Et ici, ça dépend de la manière de laquelle nous analysons les choses. Nous pouvons nous imaginer que le salaire brut appartient à l'employé et que l'employé paye de ce salaire l'impôt, les contributions. Comme processus, vous avez compris que ça ne se passe comme ça. La compagnie retient la valeur de l'impôt et des contributions et paye aux salariés évidemment juste le salaire net et paye au budget public au budget public l'impôt et les contributions de l'employé. Donc, dans ces conditions, comment est-ce que c'est correct de dire ? Est-ce que c'est correct de dire que les salaires bruts représentent la partie de la valeur ajoutée qui appartient aux employés ? Et bon, de cette valeur, l'employé paye ses impôts et ses contributions à l'État ou c'est correct de dire tout simplement que le salaire net c'est la partie qui appartient à l'employé et le reste appartient à l'État ? C'est à décider. Vous pouvez dire que les contributions payées pour l'employé ou par l'employé pour, par exemple, la retraite, n'appartient pas à l'État mais que c'est le fonds de retraite, ça appartient à l'employé mais si vous pensez en plus grand détail vous voyez que ces fonds, ces paiements, le système n'implique pas une accumulation de ces paiements, ça fonctionne comme un système d'assurance, ça peut être difficile finalement de dire si le salaire brut appartient ou vous pouvez dire que c'est la majorité répartie à l'employé ou dès le début il faut dire que la partie des emplois et des contributions appartiennent à l'État. Donc, on peut discuter. En ce qui concerne les consommations intermédiaires, donc n'oubliez pas, on considère des consommations intermédiaires les charges avec les matières premières, les charges avec les matériels consumables. Nous avons ensuite la position dans le compte de résultats autre charge externe. C'est le compte 605. C'est le compte dans lequel nous enregistrons les charges avec l'énergie électrique, l'eau, les services de canalisation, le gaz, donc les utilités. et les charges avec les services externes. Toutes sortes de services de tiers. Donc, ce sont les quatre catégories qu'on considère des consommations intermédiaires. Bon, en disant ça, je voudrais aussi regarder avec vous les statistiques de la région de l'Est, juste comme exemple. J'espère que maintenant vous commencez de voir mon écran. Je vais dans ma base de données. Pas ici, mais ici. Et ce que vous pouvez voir ici dans ce tableau sur cette première ligne, c'est la valeur ajoutée totale enregistrée au niveau de la région d'Ouest dans cette période 2012-2019 au niveau de ces sociétés commerciales. Je vous rappelle qu'il y avait environ 60, 62, 63 000 sociétés commerciales. j'ai fait tout simplement, bon, j'ai calculé la valeur jetée pour chacune de ces sociétés commerciales et j'ai fait la somme au niveau de chaque un. Et vous voyez que nous arrivons au niveau de 2019 à, voilà, 27 millions, presque 28 millions. Ce que je crois que ça devrait être plus intéressant pour notre discussion, c'est la distribution de cette valeur ajoutée totale. vous voyez ici toujours des comptes de résultats de ces sociétés commerciales. J'ai pris les salaires bruts, les charges avec les amortissements, les éléments composants de l'avoir ajouté. Donc, vous voyez ici les sommes et ici, vous voyez les taux, les pourcentages. Donc, voilà, vous observez que les salaires, les salaires bruts représentent, bon, en principe, plus de 60% de la valeur ajoutée. Donc, la plus importante partie de la valeur ajoutée est représentée par les salaires bruts. Donc, ça signifie que, voilà, la valeur ajoutée appartient premièrement au personnel, aux employés. ça, dans les conditions où j'ai mis en discussion le compte tenu des salaires bruts. Une grande partie arrive finalement au budget public. Sur la deuxième place, vous observez qu'il y a les charges avec les amortissements, charges avec l'amortissement. troisième place, je ne sais pas, parfois, les impôts et les taxes. Dans d'autres exercices financiers, le profit, sur la dernière ligne, c'est le profit et toutes sortes de surplus, des petites différences. oui, et finalement, les intérêts, 3% de la rajoutée en 2019. Donc, je crois que la structure de la rajoutée est un sujet de discussion très intéressante parce que, pensez, c'est la structure de la rajoutée au niveau de compagnie et finalement, c'est l'approximation de la structure du produit interne brut au niveau national. Plus ou moins, c'est comme ça que les choses se présentent dans la plus grande partie des pays. OK? Vous, qu'est-ce qu'on vous pensez? Est-ce que vous êtes surpris du fait que les salaires détiennent la partie la plus importante que vous avez ajoutée? Donc, du produit interne brut. Bon. ici, j'ai créé un classement avec les secteurs, les domaines d'activité en fonction de la valeur ajoutée créée au niveau de la région de l'Ouest. Donc, de toute la valeur ajoutée créée, j'ai fait le classement basé sur la situation de 2019, de toute la valeur ajoutée créée au niveau de la région par les sociétés commerciales. Voilà, 8,9% est créée dans cette classe d'activité de 9,3,1 qui consiste dans, voilà, la fabrication des équipements électriques pour les voitures. Ce n'est pas une surprise, la région, et en particulier Timisoara, est spécialisée, est spécialisée. Bon. dans les dernières 20 ans, on a eu beaucoup des investissements dans le domaine automobile. Il y a beaucoup de compagnies, bon, en général avec du capital étranger, allemand, autrichien, italien, français, qui, des compagnies qui produisent toutes sortes de pièces automobiles, mais voilà en particulier des composants électriques pour les automobiles. Et c'est le secteur qui génère, voilà, 8,9% de toute la valeur ajoutée de la région parmi les sociétés commerciales parce qu'il y a d'autres entités qui produisent la valeur ajoutée comme des entreprises individuelles, entreprises familiales, des personnes physiques autorisées. Sur la deuxième place, les transports, le secteur des transports de marchandises, donc des compagnies qui offrent des services de transport. Sur la troisième place, c'est 4,1,2,0, c'est la classe KN principale dans les constructions, donc ce sont des compagnies de construction. Sur la quatrième place, toujours le domaine automobile, fabrication d'autres pièces pour les voitures. Et bon, ça continue. la réalisation des produits software et programmes, des logiciels, c'est sur la cinquième place avec 3,1%. Timisoire en particulier est aussi connu pour le secteur software. Donc, c'est un classement des secteurs. Vous voyez ici tous les secteurs de la région. non, il y a environ 850 classes d'activité, mais vous avez vu les classes qui génèrent la plus grande partie de l'avoir ajouté. qu'est-ce qu'en vous pensez? Si vous voulez, nous pouvons analyser la distribution de l'avoir ajouté pour les domaines les plus importants. Vous vous rappelez que sur la première place, on a ce domaine qui implique la production des pièces électriques pour les voitures, oui, 8,9% de la vacheté de la région. Au niveau de ce domaine, voilà, le taux des salaires bruts dans le total de la vacheté est même, voilà, plus important. Ça arrivait même à, voilà, 82% en 2013. En tant que pour les transports, les salaires représentent, voilà, moins de 40%. Et les charges avec les amortissements sont plus importantes dans l'avoir ajouté, mais aussi les emplois et les taxes. Dans le domaine des constructions, les salaires sont, voilà, environ 50%, 54%, et le profit détient une marge plus importante. Je vais vous montrer une autre chose. Vous avez ici, dans ce graphique, la dynamique du chiffre d'affaires total au niveau de la région de l'Ouest. Oui, la somme des chiffres d'affaires de tout l'Est commercial. Ici, vous avez la dynamique de la valeur ajoutée. Et ici, vous voyez la dynamique de ce qu'on appelle le taux de la valeur ajoutée. c'est le pourcentage de la valeur ajoutée soit dans le chiffre d'affaires, on le calcule soit par rapport au chiffre d'affaires, soit par rapport à la production de l'exercice. Vous voyez? Évidemment, quand le taux élevé montre que beaucoup de la valeur de sortie, oui, au niveau d'une entreprise ou au niveau d'une économie, que beaucoup de cette valeur de sortie est créée dans l'économie ou dans l'entreprise. En tant qu'un taux de la valeur réduit montre que la contribution de la compagnie ou de l'économie dont la valeur de sortie est très réduite. Vous voyez? En général, on attend qu'une compagnie qui produit produit quelque chose un cycle d'exploitation qui implique beaucoup des opérations de processation, c'est attendre qu'une telle compagnie présente un taux de la valeur ajoutée élevé, qu'elle prend de la matière première qui passe par beaucoup des processus de transformation. Dans ces processus, oui, la compagnie consomme la matière première, consomme de l'électricité, de l'eau, canalisation, gaz, même des services de tiers. Donc, toutes ces consommations représentent des consommations intermédiaires, mais ajoute dans ce processus de la valeur par la contribution des employés, par la contribution de ses propres espaces de production et outilages, oui, par la contribution du capital en général propre de l'entreprise. Et dans ces conditions, cette entreprise ajoute une valeur plus élevée. Et, dans ces conditions, le taux de la valeur ajoutée pour cette compagnie est élevé. En tant que pour la compagnie qui fait juste du commerce, qui achète des marchandises pour les revendre sans des postes de transformation, il est à attendre que la valeur ajoutée est plus réduite. Sa contribution dans la valeur finale est plus réduite, en principe. bon, en disant ça, encore une fois, j'aimerais que vous interveniez avec des questions pour détailler et clarifier des choses, mais s'il n'y a pas de questions, je dois passer à l'analyse de la valeur ajoutée. J'ai pas de questions. Oui, s'il vous plaît. Ah, non, ok. Pour analyser la valeur ajoutée, comme nous l'avons fait pour le chiffre d'affaires, pour analyser sa dynamique plus exactement, nous devons décomposer la valeur ajoutée en fonction de toutes sortes de facteurs. Il y a beaucoup de modèles de décomposition. Dans le temps que nous avons, nous allons utiliser un seul modèle. Un seul modèle qui implique la décomposition de la valeur ajoutée en fonction de la productivité et la productivité des employés. Donnez-moi une seconde, c'est peut-être meilleur peut utiliser un fichier Excel à un moment. de la valeur ajoutée. C'est peut-être un seul modèle de la valeur ajoutée. C'est peut-être un seul modèle modèle de la valeur ajoutée. Comme la fois passée, je vais essayer de faire une simulation en Excel. Vous comprenez, j'espère que la valeur ajoutée représente un indicateur très important, que c'est la base pour la rémunération de tous ces groupes que nous avons discutés. nous planifions la valeur ajoutée pour 2021 à la fin de 2020. Disons que nous planifions une valeur ajoutée de un million. Donc, c'est la valeur ajoutée planifiée. Zéro, oui. Un million. à la fin de l'année 2021, on constate qu'on a réussi de générer une valeur ajoutée de 950 000. Évidemment, il y a un écart absolu négatif. C'est une variation absolue, un écart absolu de 50 000 négatifs. Évidemment que ça va affecter d'une manière négative des groupes qui sont rémunérés basés sur cette valeur ajoutée. Le personnel, les banques, ça signifie que peut-être on va avoir des difficultés de payer les salaires ou parfois il faut réduire les salaires ou on est obligé de rénoncer à une partie du personnel. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, on va payer moins d'impôts et je pense que la partie qui est plus claire, le résultat net de l'exercice va se réduire, ce qui va, je pense, réduire l'avoir des actionnaires finalement. Donc, c'est un écart négatif du point de vue économique, on constate un phénomène négatif du point de vue économique et nous essayons d'ici de voir pourquoi, quelles sont les causes de ce phénomène et évidemment de trouver des mesures de correction pour 2022 pour le futur. Mais si tout ce qu'on a, c'est ces deux valeurs planifiées et réalisées, c'est difficile de comprendre pourquoi on a enregistré cet écart. et c'est à cause de ça qu'on essaye qu'on pour le chiffre d'affaires de décomposer. Bien sûr, nous avons besoin d'informations supplémentaires, nous avons besoin de connaître les valeurs de toutes sortes de facteurs qu'on peut utiliser pour réaliser la décomposition. Et le modèle que nous allons utiliser va exprimer la valeur ajoutée en fonction des quatre facteurs. Je vais écrire « J'efface » ici. Nombre d'employés, c'est le premier. ... Je fais « J'efface » « J'efface » Nombre de moyens de jour travaillé par un employé. Donc, d'un côté, le nombre d'employés, de l'autre côté, le nombre de jours travaillés en moyenne par un employé au niveau d'une année, nombre d'heures travaillé par jour, nombre de moyens évidemment, par un employé, et la productivité horaire, donc la valeur ajoutée, si vous voulez, créée dans une urne par un employé. Ok, et ici je mets les valeurs planifiées et réalisées. Et ici, je vais créer la valeur ajoutée. Planifiées et réalisées. La valeur ajoutée... La valeur ajoutée planifiée, on la calcule comment ? Si on planifie une certaine productivité horaire en matière de valeur ajoutée. Donc, ça signifie la valeur ajoutée à créer par heure par employé. D'ici, si nous connaissons la valeur ajoutée horaire, nous avons maintenant besoin de connaître le nombre total d'heures de travail pour calculer la valeur ajoutée totale au niveau de l'entreprise, au niveau d'une année. Le nombre total d'heures de travail, on le calcule comment ? Au niveau d'un an. Si vous voulez, nombre d'employés multiplié par le nombre d'heures travaillées par an par chaque employé. Et à son tour, le nombre d'heures travaillées par an par un employé est le produit entre le nombre de jours travaillés par an par un employé et le nombre d'heures travaillées par jour. Donc, en réalité, si nous multiplions ces premiers trois facteurs, le nombre d'employés, le nombre de jours travaillés par an et le nombre, évidemment, le moyen d'heures travaillées par jour par un employé, on obtient le nombre total d'heures travaillées dans un an au niveau de toute la société commerciale par tous les employés. Et en multipliant ce nombre par la productivité horaire, on obtient la valeur ajoutée totale. Donc, tout simplement, la valeur ajoutée totale représente le produit de ces quatre facteurs. planifié et réalisé. Et maintenant, nous pouvons faire notre simulation. Disons que nous planifions d'utiliser des vols à vente employés. quel est le nombre de jours travaillés par an par une personne ? Une année à 365 jours. Il y a 52 semaines. Donc, moins les jours de week-end. 52 semaines fois deux. Donc, il y a 104 jours de week-end. Moins, dit, environ 15 jours de fête nationale. Disons. Moins, disons 20, 25 jours de concède. Disons 20, voilà 25. 221 jours. Bon, ici, 16 jours de fête nationale pour avoir une valeur arrondie. 220 jours par an. Donc, on planifie de travailler avec 20 employés, le nombre moyen. Même pour le nombre d'employés, je peux dire nombre moyen parce que, évidemment, il y a des fluctuations au niveau d'une année. Et à cause de ça, cet indicateur nombre moyen d'employés se calcule pour chaque entreprise. Donc, on planifie de travailler avec un nombre moyen de 20 employés. On planifie qu'en moyenne, chaque employé travaille pour 220 jours par an. Et bien sûr qu'il travaille à un programme de, disons, 8 heures par jour. En général, on va rajouter de, disons, 50 lay, si c'est un lay, par heure. Pour arriver plus proche d'un million à ce que j'ai dit au début, disons, si je dis 30, plus proche d'un million, 28, 29. Donc, j'espère que vous avez compris cette approche. Voyons-nous pour les valeurs réalisées. Disons que jusqu'à la fin de l'année, donc pendant l'année de planification 2021, jusqu'à la fin, pour toutes sortes de raisons qu'on appelle causes dans nos modèles, oui, et on va les discuter, pour toutes sortes de causes, nous sommes arrivés à travailler avec un nombre moyen de, voilà, 18 employés. Pour toutes sortes de causes, en moyenne, un employé a travaillé pour juste 217 jours. Dans les conditions, nous avons planifié 220 jours, le nombre moyen de jouer travaillé. On a planifié que chaque employé travaille pour 8 heures par jour. La moyenne a été de 7,5 heures, ça signifie 7 heures 30. Et on a planifié une productivité horaire de 29, les par employés par heure. Et on est arrivé à 28. Dans ces conditions, bien sûr, la barre ajoutée réalisée est plus réduite. Ici, à 2, on calcule la variation. Et bien, l'écart absolu, c'est la valeur 1 finale réalisée, moins la valeur planifiée. Donc, il y a, voilà, un écart négatif de 200 540. Évidemment, comme nous l'avons discuté, c'est un écart négatif du point de vue économique et ça va affecter la rémunération des groupes qui participent à la création de la valeur ajoutée. On essaye d'expliquer cet écart. Et ici, évidemment, on utilise, on va décomposer en fonction de ces quatre factures. On a déjà leurs valeurs. Vous vous rappelez que pour le chiffre d'affaires ou pour les indicateurs de coûts, parfois, pour certains facteurs, on a été obligé de calculer leurs valeurs. Ici, vous avez les valeurs de tous les quatre facteurs. Donc, on peut passer au quatrième point. pour calculer, pour isoler l'impact de la variation de chaque facteur. Parce que c'est clair, vous le voyez du point de vue mathématique, la variation, les variations de ces quatre facteurs sont responsables pour cette variation négative de la valeur ajoutée. Et c'est clair qu'il y a une relation directe et dans le même sens entre la valeur ajoutée et chacun de ces quatre facteurs. Et comme chacun de ces quatre facteurs se réduit, c'est clair que chacun de ces quatre facteurs détermine une réduction de la valeur ajoutée. Oui, c'est clair du point de vue mathématique. Bon, on va noter le nombre d'employés par, disons, N. Nombre de jours travaillés par an. Nombre d'heures travaillées, H0. La productivité horaire. WL. La productivité du travail. Oui. Zéro. Voilà, dans ces conditions, nous pouvons écrire la valeur ajoutée. La productivité de l'employé. On marque par L la, le travail de, bon, d'anglais que je pense en général de labor. Bon, ici je dois écrire l'exécution, bien que j'espère que déjà c'est assez clair pour vous. DELTA VA, oui, la variation de rajoutée, déterminée par DELTA N, la variation du nombre de personnel d'employés, égal. DELTA VA, oui. DELTA VA, oui. Voilà. Jusque je dois ajouter. Oui ? Euh... Non. Qu'est-ce que c'est que j'ai écrit ici ? Voilà. Donc, ici, N0, le nombre de personnel planifié fois le nombre de jours planifié à être travaillé par un employé fois le nombre d'heures planifié à être travaillé par jour par un employé fois la productivité moyenne horaire planifiée. C'est quoi ? C'est la valeur ajoutée qu'on a planifié de réaliser. Ici, nous avons remplacé le nombre d'employés par le nombre effectif. Oui ? C'est la valeur ajoutée qui se réalisait si juste le nombre d'employés se changeait, mais le reste des facteurs se réalisaient à leur valeur planifiée. La différence entre les deux devrait, dans notre modèle, représenter l'impact de la variation du nombre d'employés de N0 à N1 sur la valeur ajoutée. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c'est de calculer les deux. Bon, nous avons le deuxième. Donc, je dis nombre de personnel réalisé fois les autres facteurs à leur valeur planifiée. Voilà. Ici. Alors, la valeur planifiée. Égal. On a donc utilisé la substitution en chaîne. On a remplacé, on a substitué le premier facteur, le nombre de personnel. Et basé sur les règles de cette méthode, qui sont en partie artificielles. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Nous arrivons à la conclusion, un peu forcée artificielle, que la variation du nombre de personnel de vente, la valeur planifiée à 18, la valeur réalisée, détermine une réduction de la valeur ajoutée par, voilà, 102 080. C'est, disons, quatre points. Bon. Deuxième facteur, le nombre moyen de jours travaillés par un, par un employé. Nous remplaçons maintenant dans la formule le nombre de jours à la valeur effective. Je vais recalculer le chiffre, le chiffre, la valeur ajoutée, basé sur les premières deux facteurs à leur valeur réalisée. 18 personnes fois 217 heures, jours travaillés par an, par une personne. Mais les dernières deux facteurs à leur valeur planifiée. … Si, c'est ça, oui. ensuite me remplaçant ici ici nous remplaçant aussi le nombre d'heures travaillées par jour en moyenne par un employé voilà ok Non. Et finalement, nous pouvons remplacer la productivité. Et la somme de ces quatre variations, devraient être égales à la variation constatée au point 2, par 2540 négatifs. C'est cette variation que nous essayons d'expliquer, basée sur la variation des quatre facteurs. Nous avons décomposé la variété, et nous avons décomposé la variation de la variété en fonction de la variation de ces quatre facteurs. Et nous constatons, encore une fois, basée sur les règles un peu artificielles de cette méthode, que de la variation réelle de 200, 1050, 40 négatives, 102 080 négatives sont dues à la variation du nombre de personnel, de 20 à 18, que 12 528 négatives sont déterminées par la réduction du nombre moyen de jours travaillés par an par un employé, de 220 à 217, qu'une variation de 56 637 négatives est déterminée par la réduction du nombre moyen d'heures travaillées par an par un employé, et que finalement, le reste de 29 295 négatives est déterminé par la réduction de 29 à 28 de la productivité horaire, avec la base dans la vacheté, donc la vacheté moyenne horaire. Donc, j'espère que vous avez compris ce que la vacheté représente, pourquoi elle est importante, au niveau de l'entreprise, au niveau national, pour qui, quels sont des groupes pour lesquels la vacheté est très importante, pourquoi la monitorisation de la réalisation de la vacheté est très importante dans ces conditions, pourquoi il est toujours important de comprendre les factures qui marquent ces vachetés, et d'essayer toujours de venir avec des mesures de correction. Et pour pouvoir proposer des mesures de correction, nous devons être capables de comprendre quels sont les éléments qui se retrouvent à la base de la variation de chaque facteur. Bon, d'un côté pour comprendre les causes des variations négatives des facteurs, mais en particulier pour pouvoir offrir des mesures de correction. C'est clair que pour assurer une augmentation de la valeur ajoutée en, disons, 2022, ce qu'il faut faire, c'est de, bon, augmenter, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'augmenter chacun de ces quatre facteurs, parce que l'augmentation de chaque facteur va déterminer une augmentation de la valeur ajoutée. Mais quels sont les éléments qui se retrouvent à la base de la variation du nombre d'employés ? Oui, quelles sont les causes qui, ici, dans cette période, ont déterminé la réduction du nombre d'employés, et quels sont comme ça les éléments que nous devons traiter pour déterminer une augmentation du nombre moyen d'employés dans le futur ? Donc, quelles peuvent être les causes ? On a planifié de travailler en utilisant 20 employés comme nombre moyen. On est arrivé d'enregistrer un nombre moyen de 18 employés. Quelles peuvent être les causes de cette variation négative ? Vous pouvez penser, par exemple, qu'on a, eux, le plan d'embaucher 20 personnes, mais tout simplement, on a paru aussi de récruter 20 personnes qualifiées dans le domaine dans lequel nous avons besoin de les avoir. au niveau local, peut-être. Ou, en comprenant que c'est un nombre moyen, on peut avoir la situation où on a embauché au début 20 personnes, mais pendant la période de l'année, on a enregistré des fluctuations. Je ne sais pas, en mars, deux personnes quittent la compagnie. On a besoin d'un mois pour les remplacer. Pendant l'année, il y a plusieurs phénomènes comme ça. Et dans ces conditions, bien qu'on embauche pour remplacer les personnes qui partent, le nombre moyen d'employés au niveau de l'année arrive à être plus réduit que le nombre planifié. Oui ? Donc, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire dans le futur pour augmenter le nombre d'employés ? Si le problème, c'est le fait qu'on ne trouve pas du personnel qualifié au niveau local, on va essayer d'apporter du personnel d'autres régions, peut-être, même d'autres pays. Et ça se passe à ce moment aussi beaucoup dans la région de l'Ouest. il y a une pénurie de personnel et les compagnies essayent de trouver des solutions pour apporter du personnel de l'extérieur de la région. Ou comme alternative, bon, il n'y a pas du personnel qualifié, mais je peux essayer d'embaucher des personnes qui ne sont pas qualifiées et de les qualifier à la place de travail ou dans la compagnie en tout cas. Et ça aussi, ça se passe. Pour traiter le problème concernant les fluctuations, je dois analyser les causes de ces fluctuations dans la compagnie. Et dans les années passées, j'ai discuté, j'ai collaboré avec plusieurs, des grandes compagnies, en particulier dans le, vous avez vu le domaine de la production des pièces pour les automobiles et j'ai eu l'occasion de voir d'un côté qu'il avait des fluctuations très élevées d'environ 50-60% par an, donc plus d'une moitié des employés quittaient la compagnie pendant la durée d'une année. Et de l'autre côté, j'ai vu les statistiques concernant les causes de départ et toujours la cause la plus importante a été, disons, le manque de satisfaction concernant la rémunération, donc les salaires proéduites. Sûrement pour, dans ces conditions, pour réduire les fluctuations de personnel, les départs, on peut penser à augmenter les salaires. Évidemment, il y a beaucoup d'autres raisons pour les départs, il y a donc beaucoup d'autres solutions pour essayer de traiter le problème des départs et les fluctuations. C'est juste comme exemple. Les salaires étaient, en tout cas, sur la première place, toujours comme cause des départs. En ce qui concerne le nombre moyen de jours travaillés par an, on a planifié 220, on a planifié que chaque employé travaille environ 220 jours par an. En moyenne, chaque employé est arrivé de travailler 217. Pourquoi ? Quelles peuvent être les causes de cette variation négative ? Peut-être, on a eu beaucoup de situations de conseils pour des raisons médicales. Si c'est le cas, il faut peut-être voir si ce sont les conditions de la place de travail qui génèrent des maladies ou des accidents. Évidemment, maintenant, la pandémie a marqué ce phénomène maintenant. Mais c'est quelque chose rare, je dirais. Je me rappelle que j'ai travaillé dans une compagnie assez grande en 2003. Et il y avait vraiment, chaque semaine, il y avait des accidents graves. Chaque semaine, l'ambulance venait, mais c'était des accidents graves dans le sens que des gens se coupaient des doigts ou des mains, c'était horrible. Sûrement, tout simplement, les conditions de travail n'étaient pas acceptables. D'un côté, les conditions de sécurité de travail, de l'autre côté, la discipline des employés. c'était une ancienne compagnie roumaine de la période communiste. Et je me rappelle que beaucoup des employés avaient des problèmes avec l'alcool. d'un côté, les conditions de travail étaient assez risquantes, de l'autre côté, beaucoup d'employés consommaient de l'alcool à la place de travail. C'était des facteurs qui marquaient le grand nombre d'accidents. D'autres raisons pour la réduction du nombre de jours travaillés. La vérité, c'est que chacun, l'État se joue un peu avec le nombre de jours qui sont libres, déclarés comme des fêtes nationales et déclarés comme libres. Ça peut être aussi un facteur. On peut avoir des absences, des simples absences. Et j'ai vu à beaucoup de compagnies que c'est un phénomène qui arrive à être assez grave. des personnes qui ne viennent pas, ne se présentent pas sans des raisons à la place de travail pour un, deux, trois jours par mois. J'ai vu même des compagnies qui accordent des primes de présence pour les personnes qui n'accumulent pas des absences pendant un mois. Donc, encore une fois, ça peut aussi être un phénomène. Évidemment, on peut penser aussi à des grèves, mais ce sont des situations particulières très rares. Le nombre moyen d'heures travaillées par jour. Ici, vous pouvez vous imaginer. Nous planifions que chaque personne travaille pour 8 heures par jour. Mais beaucoup d'employés viennent un peu plus tard, partent un peu plus vite, prennent plus des pauses et comme ça, le nombre, le temps effectif de travail se réduit. Mais le facteur qui est, je pense, le plus intéressant pour nous, c'est la productivité horaire. Vous allez discuter ces quatre facteurs en plus grand détail au séminaire avec mon collègue M. Such et j'espère qu'il va avoir aussi le temps pour vous donner des exemples de sa compagnie parce que pour lui, la ressource humaine est sûrement la ressource de base pour les résultats qu'il obtient. Et il travaille beaucoup à augmenter cette productivité horaire. Bon. Mon temps est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. J'ai pas de questions. Pour moi, non. Bon. Monsieur? Oui. Moi, j'ai une question par rapport à l'examen. Oui. Est-ce qu'on aura des questions théoriques ou on aura des tableaux comme on a fait au séminaire ? Oui. 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 À l'examen, vous avez deux sujets. Un sujet de théorie et un sujet applicatif. Tous les deux sujets vont comprendre des questions à choix multiples. Donc, pour le sujet de théorie, vous allez avoir des questions théoriques à choix multiples, quatre alternatives pour chaque question, formuler 100% des matériels que je vous donne, je vous mets sur la plateforme. Pour la partie applicative, vous allez avoir des questions applicatives comme les questions que vous, que nous mettons dans les tests à chaque séminaire. en particulier, les questions, les mêmes questions. Donc, les questions que vous avez à chaque test, vous les avez aussi pour l'examen. Oui ? Pour la partie applicative. D'accord, merci beaucoup. Oui. Je n'ai pas oublié concernant les cours, j'ai téléchargé sur mon ordinateur les cours enregistrés et je dois juste mettre les liens sur la plateforme ce que je vais faire. Je sais que vous m'avez plusieurs fois demandé. bon, alors, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Nous nous revoyons demain pour le management des cours. Merci, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada